Et sur les circonstances de ce drame, les premiers éléments semblent mettre en cause l'utilisation des produits chimiques explosifs. Justement, intéressons-nous à ce produit appelé faraoui utilisé par les exploitants miniers. Et si ce produit était rigoureusement contrôlé dans les années 80, aujourd'hui il relève de la contrebanne avec des conséquences à commerce de drame d'hier à Bombloura. Le dossier est signé à Damagiti et Oumar Sombri. Un élément appelé faraoui en langue locale, la dynamite est un matériau explosif couramment utilisé dans les sites miniers conventionnels et attisaneaux. Cette matière chimique stabilisée dans de la gomme permet aux exploitants miniers de détruire tous les obstacles sur leur passage durant la phase d'exploitation. Aboubakar Bassole, contrôleur de travaux miniers à la retraite, est un expert en la matière. Pour lui, il suffit de quelques grammes de dynamite pour faire disparaître une structure. Si je prends l'exemple de cette maison-là, si vous connaissez la structure, si vous ferez à cet endroit, même avec des bâtons de 100 grammes, vous pouvez faire partir la maison en un déclic, un seul coup de fil électrique. Et ça part. La maison va partir. Voilà, donc c'est dangereux, ça déchire, ça détruit. Selon Aboubakar Bassole, dans les années 1980, au temps de la filière or, l'importation et la commercialisation des explosifs étaient soumises à un contrôle rigoureux de l'État. Aujourd'hui, avec l'ouverture du marché aux détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale, ou mines semi-mécanisées et la multiplication des sites d'orpaillage, le contrôle est moins strict et beaucoup d'explosifs de contrebande se retrouvent sur le marché. Pire encore, certains orpailleurs s'improvisent en bout de feu. Toutes les douaniers, les policiers, même les services qui sont la lutte contre la fraude, même s'ils voient, ce qu'ils voient, ils ne vont pas les laisser, ça va passer. Ça veut dire que nous aussi, on veut que nos militants viennent chercher des documents pour pouvoir être à jour. Nous, par exemple, nous avons été formés pour manipuler les explosifs. Nous savons à quelle quantité d'explosifs il faut pour faire tel travail, tel travail. On ne rentre pas dedans comme ça. Mais actuellement, les orpailleurs, ils ne sont pas habilités à le faire. Le contrôleur des travaux miniers à la retraite est formel. Une petite négligence et le drame est vite arrivé. Pour stocker les dynamites, il faut une technique particulière et surtout, éviter les zones d'habitation. Il faut entreposer les explosifs là, hors de la ville, hors des agglomérations. Et généralement, on construit une structure et on met un merlon tout autour. C'est-à-dire qu'on met toute une disposition qu'on met de la terre tout autour de la maison là. Pour qu'en cas d'explosion, que le souffle monte au lieu de s'étaler. Aboubakar Bassole demande plus de rigueur dans le processus d'importation de ces produits dangereux. Quant à Moustapha Souli, du syndicat national des exploitants miniers à Tizano Sinamab, il reconnaît les lacunes et demande l'accompagnement de leurs partenaires pour sensibiliser davantage les orpailleurs. On a besoin d'encadrement, on a besoin de sensibilisation pour montrer le danger des dynamites. Et chaque chute doit avoir un lieu pour ça. Pour que ceux qui ont, comme on ne peut pas travailler sans dynamite, donc on doit avoir un lieu pour que ceux qui ont des dynamites, si tu as besoin de cette part, allez acheter d'abord. Produit hyper dangereux, le pharaoui est très souvent mis en cause dans plusieurs cas d'explosion et a entraîné morts d'hommes. L'harlée en 2014, camoincée en 2019, la dernière en date est celle de Gongon-Biro dans le Pony. L'explosion a occasionné une soixantaine de morts et fait plusieurs blessés sur ce site d'orpaillage. Nous avons contacté l'Agence nationale d'encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées ANEMAS pour en savoir davantage sur le contrôle, la détention et l'usage des dynamites dans les sites miniers artisanaux et semi-mécanisés. Ces derniers nous ont renvoyé au ministère en charge des mines. Contactés à cet effet également, nous attendons toujours d'avoir une interview avec les autorités à ce sujet. C'est parti.